Aujourd'hui Adobe Bridge, on va passer à travers les préférences. Alors, les préférences de Bridge, si on est en PC, c'est dans le menu édition, juste au-dessus de paramètres, donc ça va être préférences. En Mac, ça va être dans le menu du logiciel ici, préférences. Pour avoir la version anglaise, en fait, une version anglaise qui est disponible, comme c'est indépendant du fait qu'on peut avoir une version gratuite, indépendamment du fait qu'on a la suite, on peut ici, dans l'avancée, choisir la langue de notre logiciel. Alors, si je fais English, puis je quitte le logiciel où je reviens, ça va être en anglais. Par contre, si vous êtes dans un logiciel Cloud, il faut aller dans l'application Cloud PC ou Mac pour choisir dans l'application la langue où on veut installer nos logiciels. Tandis que, vu que c'est indépendant ici, on peut passer par ici. Si on commence par général ici, alors, lorsque l'appareil photo est connecté, ça va lancer une application qui s'appelle Photo Downloader, qui va me permettre ici, en fait, d'ouvrir ça. Et tous les lecteurs de cartes, les caméras, les caméras vidéo, les appareils photo, un téléphone, vont permettre d'importer les images à partir du périphérique dans un dossier choisi de votre côté, s'il y a des préférences pour ça, en lien avec l'application Photo Downloader pour l'importation de fichiers à travailler ou à gérer ensuite par Adobe Bridge. Maintenant, un double-clic ici pour modifier les paramètres de Camera Rust. Ça, c'est lié quand même à Camera Rust si il faut avoir en arrière-plan, par contre, Photoshop. Ça, c'est pour faire la correction. On peut faire des collections d'images avec Bridge, Katana, Photoshop en arrière-plan. L'association des fichiers, c'est rien. Bon, d'ailleurs, je vais cocher le bouton ici, masquer les associations indéfinies. C'est pour certains formats de fichiers. Ça dit, OK, ça, c'est audio.au, ça vient pour, c'est lié avec Adobe Audition, qui est la gestion du son, traitement du son, AVI, c'est vidéo, donc, etc. Donc, on peut masquer ce qui n'est pas défini, donc où c'est marqué 100, comme ça ici. Dans Avancé, utiliser le rendu de l'échelle pour l'affichage depuis des vignettes, créer un aperçu adapté à la taille de l'écran. Là, c'est Bridge à la connexion, donc moi, dès que mon ordinateur démarre, Bridge démarre. Les étiquettes, c'est lié au menu étiquettes, qui me permet de gérer, en fait, les plus, les moins, par rapport à, à donner des étoiles, en fait, une notification, une note, en fait, à mes images, donc de 1 à 5. Bon, en cinéma, on dit que le 1, c'est le best, c'est le meilleur. Moi, en fait, c'est 5 étoiles que je gère, on pourrait dire, OK, ça, c'est vraiment une bonne image, avec, en plus, le choix de 1, 2, 3, 4. Alors, pourquoi je montre ça, c'est qu'au départ, ici, c'est marqué rouge, vert, jaune, bleu, violet. Moi, j'ai changé ça pour 1, 2, 3. C'est à moi de choisir tout ça. Puis, je peux aussi déterminer, comme là, c'est encore plus simple, pour l'appliquer rapidement, j'enlève la touche commande ou contrôle, parce qu'on voit la touche commande, mais si tu me disais en PC, ce serait CTRL. Je supprime ça, comme ça. Exportation, bien, ça, c'est lié au panneau exporté qui est ici, qui va me permettre de générer des valeurs d'exportation de mes images en JPEG ou d'autres formats, selon le cas. Mémoire cache, c'est lié aux images, en fait, aux previews qui sont, en fait, à la prévisualisation des fichiers. Alors, c'est pour gérer la mémoire par rapport aux nombreux fichiers, les très gros fichiers qu'on peut générer. Par exemple, j'avais des caméras comme Sony, Canon, Olympus, qui a des fichiers de 24 mégapixels, 40 mégapixels, etc. Interface, bien, là, ça va choisir la grosseur de la typo, comme ça ici, au niveau de l'affichage des lettres et aussi la couleur. Moi, quand je travaille, je suis enfoncé comme ça, mais pour enseigner, c'est un peu agaçant. C'est très foncé, on voit moins bien, mais pour travailler, c'est parfait. Mais pour enseigner, ça, c'est la solution idéale. Lecture, bien, ça, c'est lié à la cadence des piles. Les piles, c'est qu'on peut rassembler des images dans une même pile. Donc, on fait des photos dans un lieu et on va regrouper par exemple, dans un événement, il y a quatre pièces différentes. Alors, je vais faire des piles pour les quatre pièces parce que je vais faire des corrections liées à chacune de ces images-là ou chacune de ces pièces-là parce que ça va correspondre aux conditions d'éclairage de la situation. Donc, je vais regrouper mes images en piles pour ensuite faire des corrections identiques ou très proches. Donc, on peut grouper par pile, dissocier par pile et aussi, c'est quand on est en pile, on a le visuel quand même de l'ensemble des images dans la pile. Et ça, c'est pour lire autant l'audio et la vidéo. Alors, ça permet de voir automatiquement dans l'interface de prévisualisation l'image vidéo ou son pour la gestion. Parce que oui, Bridge, c'est un logiciel, c'est mot à mot, c'est pont. Alors, c'est le logiciel qu'on utilise pour gérer tous les fichiers, que ce soit photo, vidéo, illustration d'illustrator, fichiers de design, audio, nommez-les, tout ce qu'Adobe fait, on peut gérer ça par ici. Mémoire cache, c'est un peu le même concept par rapport au... Mémoire cache, c'est par rapport à la mémoire des affichages de tout ce qu'on peut voir. Les fichiers sont très gros. En tout cas, si on parle de fichiers DNG ou de fichiers RAW, donc ça, c'est pour faire la gestion. Donc, exemple, taille de mémoire cache, c'est 1000, on définit le nombre de maximum d'éléments enregistrés dans la mémoire cache. C'est ça. Donc, c'est une gestion de documents par rapport à notre travail. La même chose ici. Après, c'est parce que l'affichage à partir de fichiers DNG ou RAW, c'est très pesant. Donc, après un temps donné, on peut supprimer certaines valeurs cache d'affichage de tout ce qui est prévisualisation. Et après, c'est un exemple. Moi, c'est 69 GO. Je pourrais marquer 50. Je supprime les anciens et gère ça plus facilement. Et ça, c'est le lieu où le fichier tampon s'inscrit. Méta-données. Alors, c'est à moi de marquer ce que je veux comme méta-données. Alors, si je veux le GPS dans mes fichiers par rapport à l'affichage des coordonnées GPS, caméras audio. Alors, ça, c'est en fait des éléments qui vont apparaître. Comme là, ici, IPTC Core apparaît ici. Alors, j'ai coché IPTC Core. Donc, c'est tout ce qui va apparaître dans la section ici pour gérer d'autres types de fichiers. Les mots-clés, c'est la même chose. Ça, je m'en sers plus ou moins parce qu'on a ici méta-données et mots-clés. Ça, c'est une autre façon de faire. Mais moi, j'utilise les mots-clés qui sont dans la section IPTC. C'est ce qu'on doit utiliser pour utiliser SEO intelligent. Ce qui veut le démarrage, c'est que dans le fond, l'application After Effects ou Animate ou Bridge, c'est lié à la gestion des fichiers pour l'intervallation entre les applications par rapport à Bridge. Alors, on laisse activer ça. Alors, ce script permet à l'autre application de communiquer avec Adobe InCopy. Donc, on coche ça. Sortie, afficher le fichier PDF à l'exportation parce que oui, il y a une façon de, quand on clique sur le bouton sortie ici, on peut exporter soit des planches contacts, quatre photos à la fois, etc., pour faire un document PDF qu'on envoie au client avec filigrame ou pas de filigrame, etc. Je pense qu'aussi, interface ici, j'ai oublié de dire quelque chose ici, ce sera pas long. Favoris, j'ai oublié de le dire ici. Favoris, c'est lié au panneau favoris ici. Ça permet de voir les éléments ordinateurs, bureaux, images, admins, alors tout ce que je peux voir par rapport à ici. OK. Alors, sortie, ça en est rendu là, ça s'est fait. Vignettes. Alors, bien là, c'est la gestion des vignettes. Alors, ne pas traiter des fichiers d'une taille supérieure à 1000 mots. Alors, 1000 mots, c'est 1 terabyte. Un gros, plutôt, c'est un gros. Alors, c'est très gros à gérer. Alors, on ne veut pas gérer ça, donc on pourrait mettre moins ici. Alors, ça va dépendre de vos appareils par rapport à ce que vous faites. Si vous êtes graphiste, vous faites des panneaux, des billboards d'autoroute, des panneaux d'affichage d'autoroute. Bien, à ce moment-là, ça peut que ça soit pesant. Donc, il faudrait modifier cette valeur-là ici. Ici, détails, ligne de méthadonnées supplémentaires pour des vignettes. Ça, je n'utilise pas ça parce que j'ai le panneau dans la section. C'est pas interface ici, mais bon, l'information qui est ici, on la voit ailleurs. Alors, ce n'est pas important de l'afficher sous les images. Parce que regardez-moi, si je fais ça comme ça ici, ça va rajouter l'information ici. Moi, ce que je veux voir principalement ici, c'est comme une planche contact, c'est que mes images. Alors, si je fais afficher une date de création, ça prend beaucoup d'ampleur ici. Alors, sinon, je pourrais tout enlever ça, puis je pourrais avoir que les images, si je voulais, avec le nom. En fait, il resterait le nom et la sélection et la couleur par rapport à, exemple, si je suis en rouge, étiquette en rouge, donc premier choix. Et ici, 5 étoiles, donc avec un choix de 5 étoiles ici. Il y a une fonction aussi pour baisser la note de nombre d'étoiles par ici, alors ça, c'est raccourci. Alors, voilà, c'est une petite présentation des préférences de Bridge. On connaît le Shell par ses préférences souvent. Alors, à votre tour d'essayer. C'est gratuit. Amusez-vous.